bonjour à tous nous espérons que vous allez bien et que vous avancez dans les procédures de votre projet d'immigration alors aujourd'hui nous apportons des nouvelles passionnantes du canada en particulier à ceux qui rêvent d'aller étudier dans ce pays alors le ministre canadien de l'immigration marc miller a récemment fait une annonce visant à lutter contre les activités frauduleuses liées aux lettres d'admission qui sont donnés aux étudiants internationaux à partir de décembre donc à compter du 1er décembre 2023 toutes les écoles postsecondaires désignées au canada sont tenues de valider les lettres d'acceptation de chaque candidat donc cela signifie qu'avant d'accorder le permis d'études le ministère de l'immigration se doit de vérifier minutieusement les lettres d'acceptation de chaque candidat internationaux donc ces mesures actuelles c'est pour lutter contre les activités frauduleuses comme nous venons de le dire au début des faux documents qui sont fournis aux étudiants internationaux dans l'objectif de les faire à naquer donc ce ne sont pas des paroles en vous pouvez aller sur le site officiel du gouvernement canadien canada.ca pour voir les informations à propos de ces nouvelles mesures à compter du 1er décembre 2023 donc pour les étudiants internationaux avant de postuler dans une école ou une université vous devez vous renseigner sur l'école afin de voir si l'école là est désignée si la structure est désignée avant de vous inscrire parce que vous vous inscrivez dans des structures dans des écoles qui ne sont pas désignées vous obtenez votre diplôme mais après vous rencontrez des problèmes pour l'obtention du permis de travail voire même pour la résidence permanente donc il est important de vous renseigner sur les écoles sur les structures avant de vous inscrire donc allez sur le site officiel du gouvernement canadien canada.ca pour lire les informations complètes sur ces nouvelles mesures qui ont été prises par le ministère de l'immigration du canada afin de mieux comprendre alors dites nous dans les commentaires si ces mesures actuelles ne vont peut-être pas retarder le processus parce que vous aurez votre lettre d'acceptation mais à compter du 1er décembre 2023 votre lettre d'acceptation doit passer également par le ministère de l'immigration pour vérification avant de vous être envoyé donc est-ce que ce processus ne va pas encore élargir les temps de traitement des dossiers c'est une question que nous nous posons alors dites nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces mesures qui sont actuellement prises mais de l'autre côté nous sommes d'accord que c'est une bonne décision afin de lutter contre les activités frauduleuses dans le compte des faux documents qui sont rédigés généralement aux étudiants internationaux donc c'est ce que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo n'hésitez pas à la liker pour diffuser l'information et dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez alors merci de nous avoir suivi et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo